Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire l'étude d'une enquête du bureau d'enquête accident défense air un accident ou plutôt un incident qui est survenu le 12 mars 2015 pour un rafale marine de la flottille 12F lieu où j'étais affecté à l'époque, donc l'unité dans laquelle je servais à l'époque un rafale marine qui a fini à 66 pieds du sol lors d'une situation inusuelle, un problème lors du vol en formation en finale section n'hésitez pas à vous abonner, appuyez sur la petite cloche pour être prévenu quand on sort du nouveau contenu et jingle ! 12 mars 2015, rapport d'enquête disponible en source ouverte que vous pouvez retrouver sur le site web du bureau enquête accident air ça c'était son nom à l'époque, ils ont changé de nom depuis on apprend que ça a lieu l'événement le 12 mars 2015 sur la base d'aéronautique navale de Landivisio donc c'est bien la marine nationale avec un rafale M, M pour marine spécificité du rafale marine, une crosse qu'on peut sortir ou rentrer l'armée de l'air, une crosse mais elle ne peut qu'être sortie la nôtre est plus grosse et elle est forcée vers le bas avec une force assez importante de l'ordre de 250 kg on a également des systèmes différents le train d'atterrissage est renforcé, l'avion fait environ à vie de 600 kg de plus que la version R notamment à cause des renforts structureaux parce qu'il faut que le train avant puisse supporter la pression, l'accélération liée au catapultage on a également une échelle qui peut être déployée en autonome pour éviter d'avoir à venir avec les grandes échelles sur le pont d'envol et un petit système également hydraulique pour les mécaniciens pour pouvoir mieux travailler sur le pont d'envol donc c'est une version spéciale du rafale qui est en service uniquement dans la marine et on va donc avoir une multitude de pages un rapport très poussé sur cet événement et on va commencer tout de suite par regarder un petit peu le résumé 12 mars 2015, 11h19, donc il fait jour 8 km à l'est du terrain de l'Andivisio c'était en finale, face à l'ouest il y a généralement du vent d'ouest en Bretagne on se pose généralement face à l'ouest donc 8 km ça fait à peu près 4 nautiques du seuil de piste l'organisme qui commande la marine l'aéronaval c'est Alavia donc c'est le commandement des forces de l'aéronautique navale un vol d'instruction, une personne à bord c'est normal c'est un rafale M nous n'avons que du monoplace dans la marine le 12 mars 2015, au cours d'une mission d'instruction une patrouille de deux rafales classiques on envoie rarement des élèves seuls pour des vols d'instruction ils sont accompagnés par un chef de patrouille qui va les surveiller, leur apprendre, leur transmettre des compétences ils décollent de la base d'avale de l'Andivisio au retour lors de la finale en condition IMC IMC qui veut dire vol aux instruments, il ne fait pas beau c'est en Bretagne en mars, c'est assez classique malheureusement l'équipier en position gauche vous avez le leader et vous avez l'équipier qui est en position gauche perd ses repères de patrouille serrée la patrouille serrée c'est comme la patrouille de France quand on est l'un juste à côté de l'autre ce qui nous permet de traverser par exemple une couche nuageuse à vue en gardant la cohérence visuelle au sein de la patrouille on vient se mettre très proche d'environ 2 mètres maximum et on vient tenir des paramètres donc ça demande une concentration constante de la part du pilote qui ne peut plus vraiment regarder ses instruments à l'intérieur du cockpit juste par petit coup c'est plus facile quand on a de l'expérience mais généralement on vient de temps en temps jeter un petit coup d'oeil à ses instruments pour faire une bonne représentation mentale de la situation dans laquelle on est sinon vous suivez quelqu'un dans les nuages les nuages ça a des formes bizarres vous pouvez croire que l'horizon n'est pas là où il est il y a une multitude d'illusions sensorielles comme on appelle ça l'équipier en position gauche perd ses repères de patrouille serré quelques secondes après la mise en descente donc mise en descente on arrive à la haute altitude on vient se mettre en palier autour des 1500 pieds 500 mètres d'altitude et après on vient gentiment descendre sur une pente aux alentours des 3 degrés pour avoir des paramètres stables et pouvoir se rapprocher de la piste une fois qu'on sort des nuages généralement avant les 200 pieds et bien à ce moment là le leader donne l'ordre au numéro 2 de se séquencer un petit peu le numéro 2 monte et là on va pouvoir faire un atterrissage chacun son tour sur la demi-bande chacun de son côté de la piste ou alors on va rester très serré jusqu'à la fin comme on voit dans les cheveux du ciel c'est un atterrissage section désorienté il se met en position inusuelle donc une position qui n'est pas la position qu'on voudrait une position assez dangereuse généralement pendant 10 secondes c'est très long 10 secondes je ne vais pas vous compter 10 secondes mais c'est très long avant de retrouver la vue du sol et d'effectuer une sortie de piquet à vue très intéressant ce jour là la météo n'était pas si mauvaise que ça en Bretagne ça déjà ça veut dire que si ce jour là la météo bretonne avait été vraiment limite il ne serait plus là le pauvre le leader remet les gaz pour surveiller l'équipier au radar lors de son rodeo un rodeo c'est quand on refait tout un tour donc après ils ont remis les gaz ils ont refait tout un tour et le leader s'est mis de position pour pouvoir surveiller son équipier le leader est comme responsable de son équipier donc on fait attention et puis même on a envie d'aider au maximum donc l'approche a été interrompue on est remonté ils sont remontés ils ont attendu un petit peu ils sont représentés donc là le rapport nous en dit plus un petit peu sur toutes les personnes qui viennent participer à l'enquête si vous voulez je vous mets le lien comme ça vous pouvez regarder je vais quand même essayer de faire un pas trop long donc le BEAD a été prévenu le jour même et puis c'est le début de l'enquête tout ça la patrouille ce sont les LASCAR 24 LASCAR c'est l'indicatif tempé de la patrouille de la flottille 12F 12F 12ème flottille de chasse 12ème lettre de l'alphabet L L pour LASCAR type de vol Kamindia c'est l'équivalent d'un vol IFR dans le monde civil donc c'est un vol aux instruments type de mission ravitaillement en vol de jour et attaque fictive de terrain très bien ça décolle à 9h22 de l'endivisio le jeune pilote est en phase d'instruction post-ETR c'est à dire que c'est un jeune qui a fait sa formation aux Etats-Unis c'est un officier de carrière donc école navale formation aux Etats-Unis breveté pilote de chasse sur T-45 retour en France un petit peu de Falcon 10 pour apprendre justement le vol aux instruments en France on l'envoie à Saint-Dizier il fait ses cours au sol sur Rafale des simulateurs vol sur Rafale Bi-Place de l'armée de l'air après plusieurs mois dans l'armée de l'air il revient dans la marine et là il fait ce qu'on appelle la phase post-ETR qui est l'escadron de transformation Rafale et il est stagiaire donc il n'est pas encore affecté en flottille il n'est pas encore équipier d'entraînement il est ce qu'on appelle un stagiaire à la section de transformation chasse donc c'est le plus jeune niveau pour pouvoir piloter un Rafale dans la marine il est vraiment au début de sa formation le jour de l'événement la phase de ravitaillement en vol est qualifiante c'est-à-dire que le but de la mission c'est de faire ce ravitaillement en vol et on va rajouter un petit peu des choses par-dessus pour rentabiliser le vol mais là vraiment l'objectif c'est faire ce ravitaillement en vol le matin tout le monde prépare leur mission situation météo dégradée sur le terrain de décollage et de retour ça c'est assez classique le briefing est réalisé selon les directives en vigueur un rappel sur la procédure de perte de vision en patrouille serrée est réalisé lors du briefing de la partie décollage en patrouille serrée ils ont donc décidé le leader a décidé de faire un décollage en patrouille serrée il a donc rebriefé sur les spécificités en cas de perte de visuel description du vol nos deux voilà on va suivre ici nos deux rafales décollent de l'an-divisio ils vont retrouver un KC-135-FR KC c'est pour les avions de ravitaillement donc un tanker C-135-FR parce que c'est la version française qui se situe dans la région d'Avore en haute altitude aux alentours des 25 000 pieds généralement donc initialement leur objectif c'est d'arriver à l'heure parce qu'ils ont un créneau de ravitaillement ils décollent ils vont là-bas et ensuite une fois qu'ils ont fait le ravitaillement ils peuvent descendre en basse altitude et ils font une navigation en basse altitude petit point qui est d'intérêt vous voyez remonter en haute altitude afin de remettre le cap sur le terrain de l'an-divisio en formation de manœuvre offensive FMO le terme FMO est un terme armé de l'air vous voyez mettre le petit 5 avion en échelon refusé à une cinquantaine de mètres cela n'existe pas dans la marine on a nos propres termes qu'on appelle la manœuvre c'est environ 150 mètres donc on voit que le compte rendu est fait par des aviateurs de l'armée de l'air c'est la petite note il est lié donc jusque là tout va bien donc qu'est-ce qu'on voit on voit que le ravitaillement s'est bien passé un seul contact qui a pris 1,2 tonne de pétrole c'est comme prévu ensuite les évolutions sont à 420 nœuds 500 pieds très bien puis ça se finit par une remontée et un retour sur en division jusque là vraiment rien de spécial ensuite là c'est là où ça devient intéressant la patrouille débute le virage de procédure à gauche en passant 6700 pieds en croisant 5000 pieds donc là la patrouille est de retour sur en division pour se poser après avoir accompli la mission en passant 5000 pieds en descente le leader ordonne au numéro 2 de venir en patrouille serrée à gauche à ce moment là ils sont sûrement au dehors des nuages peu de temps après la stabilisation en cap 251 donc plutôt un cap vers la piste en approchant du palier GCA ground control d'approche c'est un palier qu'on vient effectuer avant de commencer notre descente où on est guidé par un radar d'approche et un contrôleur qui nous dit on glide on path un peu bas un peu haut tourner 2 degrés à droite 2 degrés à gauche vous êtes contrôlé par un contrôleur qui est derrière un écran et qui va vous donner des ordres tout le long et qui vous a au radar c'est ça un GCA sur le bateau on fait des CCA qui sont quasiment similaires sauf que dans un CCA depuis le bateau le plan vertical est à la charge du pilote pas à la charge du contrôleur jusque là tout va bien le leader ordonne par signaux conventionnels la mise en configuration à atterrissage et les deux avions entrent dans les nuages donc jusqu'à là ils étaient au dessus des nuages la couche de nuages est donc assez basse et c'est par signaux visuels qu'on va pouvoir communiquer une quarantaine de secondes après le verrouillage du train la patrouille débute la descente finale donc vous voyez il n'y a pas de rush ils sont bien d'un point de vue timing 40 secondes il n'y a aucun souci l'aîlé prend un étagement positif oui à partir du moment où on commence la descente l'aîlé doit être en étagement positif l'aîlé prend un étagement positif après une dizaine de secondes éprouve des difficultés pour tenir sa place il est gêné par une sensation de virage fortement incliné à gauche il se laisse glisser arrière on est dans les nuages si vous reculez trop vous allez perdre le visuel le leader craignant une collision augmente franchement sa vitesse et ordonne à son équipier de passer aux instruments donc là on est dans une situation on a des rétroviseurs on peut également regarder derrière en tant que leader le leader n'est pas très confortable avec la situation il décide donc d'arrêter l'exercice de volant en formation serré c'est très rare dans ma carrière ça ne m'est jamais arrivé en tant que leader ou en tant qu'équipier c'est quelque chose de très rare et le leader décide repasse aux instruments on va se séparer moi j'accélère comme ça on est chacun dans notre coin de ciel et puis on se représentera de manière bien donc clairement là ça va être trop dangereux tu risques de me perdre de vue on arrête les frais plan backup tu passes ton instrument tu regardes devant toi tu as la visualisation tête haute c'est notre instrument principal de vol aux instruments sur rafale tu regardes ça et puis ça va bien se passer or à ce moment là l'ailier n'obéissant qu'à ses sensations mais du gauchissement à droite croyant remettre les ailes à plat l'avion alors incliné à droite à plus de 90 degrés avec 40 degrés à piquer autant dire c'est complètement la catastrophe complètement la catastrophe l'ailier contrôle son attitude au collimateur tête haute donc le HUD dont je vous parlais et ne comprend pas ce qu'il indique il ne distingue que les tirés ce qui signifie qu'ils ont piqué quand vous êtes en piqué vous avez des tirés au niveau du HUD quand vous êtes au dessus de l'horizon ce sont des traits droits donc on en est où ? l'avion l'avion incliné à droite à plus de 80 degrés avec un piqué très fort le pilote regarde devant lui il ne voit et ne comprend pas ce qui se passe il décide d'afficher plein réduit il cherche à appuyer sur le bouton recovery le bouton recovery est un bouton qui a été ajouté après un accident dans l'armée de l'air où le pilote a fait une désorientation spatiale et s'est malheureusement tué depuis ce bouton recovery existe ce qui permet quand vous ne comprenez pas ce qui se passe vous appuyez et l'avion va vous sauver va vous ramener les ailes à plat or à cette époque là le bouton recovery ne fonctionnait pas si vous aviez le train sorti or le train était sorti donc le bouton recovery était inhibé et ne pouvait pas marcher heureusement il s'en souvient il a eu son cours au sol il n'y a pas longtemps donc il ne s'acharne pas sur le bouton recovery mais par contre à cause physiquement du geste d'aller chercher le bouton recovery ça cache le buip le buip c'est l'horizon secours à ce moment là ce qu'il voit c'est il voit une maçon monter vers lui donc en fait il sort des nuages et là par réflexe et bien il tire il se retrouve avec son rafale avoir un point bas estimé à 66 pieds on parle de 20 mètres d'accord il remonte il se stabilise aux alentours des 2000 pieds il se prend en compte et il vient faire un circuit long puis se poser suivi par le leader donc là on voit un petit peu la trajectoire ce qui s'est passé donc ici il est lié en vert départ sur le côté point bas regardez c'est quasi dans le sol et après il est reparti par là bas et il se représente donc là c'est ici où c'est parti vraiment en sucette qu'est-ce qu'on peut dire d'autre les coordonnées elles sont connues mes moments jours tout ça très bien donc un peu d'informations sur l'équipage le pilote à 25 ans le pilote de combat année de sortie d'école 2013 415 heures oui c'est pas beaucoup dont 104 sur Raphaël il y a quand même beaucoup d'heures sur Raphaël il devait être vers la fin de la section de transformation chasse leader de la patrouille 42 ans c'est un de nos pilotes les plus chevronnés aucun souci de ce côté là il est un chef instructeur depuis des années marine nationale les configurations des avions alors ça c'est intéressant configuration des avions on est sur des configurations assez légères ce qui permet à l'avion d'être plus réactif accessoirement donc là on se retrouve avec une masse à la mise en route de 16,6 tonnes voilà donc là c'est du grand classique en histoire de bord il y a des enregistrements qui ont lieu d'accord 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 analyse analyse qu'est-ce qu'il nous raconte alors ça c'est ça qui m'intéresse c'est la séquence des événements ça c'est assez bien rendu donc T0-3003 début de virage à gauche 370 nœuds cap 305 voilà donc là battement des ailes du leader l'équipier vient en patrouille serrée sur la gauche donc fin de virage de procédure à gauche il y a un virage à gauche donc là clairement il y a un virage à gauche les liers qu'est-ce qu'ils pensent bien on vire à gauche il y a des nuages de plus en plus denses qui me gênent très bien ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre on est toujours assez rapide donc 370 nœuds ça avance signaux conventionnels sortis d'AF il va falloir freiner donc on sort les aérofreins ça fait un peu des ça bouge un peu dans tous les sens on se retrouve avec fin de sortie des aérofreins 223 nœuds cap 243 voilà loin d'un paramètre sympa aérofreins sur rentrée patrouille serrée souple aérofreins rentrée on vire à gauche pense toujours les liers fin de sortie des trains train sur rentrée PS souple voilà donc là en fait les liers pensent de manière constante qu'il est en virage gauche c'est lié à l'oreille interne c'est des problèmes qui sont connus qui sont étudiés par la médecine et qui nous sont briefés expliqués ce qu'il aurait dû faire en fait l'équipier c'est regarder de temps en temps sa VTH son visiteur tête haute ne pas que regarder le leader passer un petit coup d'œil de temps en temps pour se faire une idée de quelle est sa position et ça lui aurait permis de se recadrer le cerveau donc là clairement il a l'impression d'être en virage gauche tout le temps hop le leader du coup là se demande un peu ce qui se passe l'élié piotage frébril renverse à droite essaye de passer au-dessous derrière donc en fait là ce qui ressort c'est que l'équipier se bat vraiment contre ses sensations il n'arrive plus vraiment à tenir sa position là le leader lui dit 2 tu dois avoir des illusions sensorielles passe aux instruments ce qui est très clair et à ce moment là l'élié passe aux instruments fais toi prendre en compte à l'arbre monte à 1500 pieds donc là clairement on voit une sorte de tunélisation de la part de l'élié le leader essaie de lui donner des consignes mais l'équipier lui essaye de se focaliser sur je dois tenir mon poste ensuite je vois plus mon leader mes sensations me disent blanc mais je ne comprends pas vraiment la réalité donc là c'est vraiment un cas d'école qui est quand même très rare pourquoi ? parce que normalement on est vraiment formé 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 à ne pas croire nos sensations mais appliquer la méthode étagement retrait écartement étagement retrait écartement et en tant que pilote de combat on a tous passé des dizaines de minutes dans des situations désagréables moi même j'en ai discuté avec mon père à une époque et lui un jour sur Mirage 4 a fait tout son ravitaillement de nuit en étant persuadé d'être sur le dos c'est à dire au niveau de ses sensations il avait l'impression d'être sur le dos mais il fallait bien ravitailler donc il avait l'impression de ravitailler sur le dos alors qu'il n'était pas du tout sur le dos mais le cerveau peut vraiment nous jouer des tours le cerveau n'est pas fait pour être dans un avion quand on fait par exemple une mise en virage rapide parce qu'on est à 370 nœuds et qu'après à 220 nœuds on vient doucement dégauchir et bien le cerveau croit qu'on est toujours dans cet onset de virage gauche et ne vient pas déceler cette remise des ailes à pleurs par exemple c'est peut-être un des facteurs qui explique ce qui s'est passé de manière générale donc là on n'est pas passé loin notre équipier ne repasse pas vraiment aux instruments du coup il tente le recovery mais inhiber avec le train sorti et là on se retrouve avec un avion désorienté PCPC palonnier voilà donc là c'est assez classique malheureusement donc initialement il est allé à plat s'il lâche le manche tout va bien il peut même se mettre au clôt automatique tout va bien mais non il suit ses sensations il vient mettre du manche à droite manche dans le coin bas droit palonnier au neutre et là ça part donc en roulis je pique près du sol j'utilise la fonction recovery main je suis train sorti et là ça descend très très fort on se retrouve avec un vario regardez la VZ 9200 pieds minute dans certaines vidéos je parle de la minute tu lis roule mais là on a 10 000 pieds vario à 1300 pieds donc là on a quelques secondes à vivre seulement qu'est-ce que j'aperçois la terre ressource ressource donc il y a de la chance d'être sur rafale avec un autre avion ça ne serait pas passé point bar radio sonde 66 pieds je ne saurais pas vous dire la prise en compte ou pas des arbres j'ai bien peur que ça ne prend pas forcément en compte les arbres donc ça finit très 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 bas donc merci à Dassault d'avoir fait un avion réactif l'autre point c'est merci également en termes de commandes de vol ils étaient dans des commandes de vol qui réagissent très bien si l'avion avait été plus lourd il n'avait pas le droit d'aller sur le tanker avec un avion plus lourd c'est justement une des raisons pour lesquelles on comptera en configuration nos élèves nos stagiaires initialement pour qu'ils aient des avions plus réactifs et là de ce jour-là c'est lui a clairement sauvé la vie si vous mettez l'avion avec une configuration presque de temps de guerre ça ne passait pas et après on récupère donc vous voyez ce n'est pas passé loin du tout maintenant ce qui va être intéressant c'est qu'on va regarder un petit peu l'analyse du BEAD aucune défaillance technique à l'origine de cet accident la nature du vol entraîne une charge physique et mentale significative oui comme tous les vols d'instruction de toute façon la planification et la préparation de la mission sont conformes très bien la symbologie très dynamique du CTH collimateur tête haute le Adobe Display semble ne pas permettre à un pilote désorienté de récupérer une conscience de la situation oui pas faux joker c'est toujours pareil ça dépend de votre niveau d'expertise et d'accoutumance avec la machine en bas à gauche on a un répétiteur du buip qui vous aide en bout de ligne à chaque fois il y a des traits qui remontent pour vous dire vers où se situe l'horizon maintenant on peut toujours faire mieux et effectivement c'est pour ça qu'il y a le buip le secours et on a tendance à briefer le secours si tu ne sais pas tu mets le bleu en haut et ça se passera bien la position du buip ne semble pas optimale dans le poste de pilotage cependant elle n'apparaît pas comme un élément contributif de cet événement complètement vrai la position du buip donc l'horizon secours 30 degrés 30 degrés c'est ce qu'il y a de pire en termes d'illusion sensorielle je vous raconterai moi j'ai fait une approche à l'horizon secours à l'endivisio de nuit dans le mauvais temps en supérieur et en art c'était pas facile et j'avais pareil des soucis d'orientation spatiale de désorientation donc oui l'avoir de 30-30 c'est compliqué maintenant c'est vrai que de manière générale on n'en a pas trop besoin et vous avez même possibilité d'afficher des répétiteurs du hot sur vos écrans donc c'est quand même l'IHS est quand même assez bien fait et je ne vous dis pas ça parce que j'aime bien d'assaut mais de manière générale c'est quand même assez bien pensé on peut toujours faire mieux mais c'est quand même voilà on a quand même rarement des soucis lors de cet événement le seul référentiel spatial dont dispose l'hélier donc le numéro 2 pour construire sa conscience de la situation est l'aéronef de son leader lorsque l'hélier perd de vue son leader il perd son référentiel et doit reconstruire sa conscience de la situation oui oui et non oui mais sachant ça l'hélier est quand même censé au niveau de formation qu'on transmet de nos jours je regarde mon leader mais de temps en temps j'ai le droit de jeter un petit coup d'œil à mes instruments un petit coup d'œil à ma visualisation tête et haute pour me faire l'empruntation mentale de ce qui se passe la confiance et le support de contrôle dans les deux sens et c'est toujours mieux d'être un bon équipier de pouvoir back-uper son leader donc quand vous êtes en position de patrouille quand vous avez l'expérience qui vous le permet vous pouvez rapidement réussir à gérer votre charge de travail vous n'essayez pas de tout faire en même temps vous séquencez mais vous jetez un petit coup d'œil ce qui vous permet d'intellectuellement de savoir exactement où vous êtes et de ne pas subir dans l'incident l'illusion perceptive de délier est à la base du mécanisme d'altération de sa conscience de la situation de son action franche aux commandes et de la position inituelle qui suit oui donc ça vient purement de l'illusion perceptive il n'apparaît pas souhaitable d'inclure des exclusions d'emploi de la fonction recovery lorsque l'avion est dans son domaine de vol très bon point et depuis ça a été changé ce qu'il veut le dire par là c'est pourquoi est-ce qu'il faut inhiber ça c'est une idée d'ingénieur mais j'ai rien contre les ingénieurs mais voilà ça a fait tuer du monde pourquoi inhiber train sorti la fonction recovery je ne sais pas l'absence de partage d'informations sur l'attitude des avions au sein de la patrouille n'a pas permis au pilote d'allier d'avoir une conscience de la situation vraie enfin là dans la marine on ne va pas commencer à raconter notre vie à la radio tout le temps on ne va pas dire début de virage fin de virage ce n'est pas la patrouille de France ce n'est pas l'idée on veut des équipiers qui aient la capacité et la résilience quelle que soit la position le niveau de fatigue ou autre de tenir leur poste en ziplip en se taisant la radio parce que c'est une nécessité pour ce qui est de la discrétion à la mer d'un point de vue électromagnétique donc ça ça fait partie de notre cahier des charges d'aviateurs tout comme ça ça fait sûrement partie du cahier des charges des forces aériennes stratégiques on doit avoir des équipiers aptes à tenir leur poste aptes à compuire en mission sans jamais parler à la radio ça c'est important ok alors derrière recommandation de sécurité à la marine nationale d'inclure l'exercice perte de visuel du leader dans les nuages à l'entraînement qualification aéronautique terre donc le QA c'est quoi c'est une sorte de cahier des charges pour votre entraînement à terre donc là clairement il dit il faut rajouter ça s'assurer que tout le monde y sont entraînés régulièrement à la DGA direction générale de l'armement en relation avec Dassault Aviation d'étudier la possibilité de mettre opérante la fonction recovery lorsque le train est sorti et je crois que ça a été fait à la DGA en relation avec l'armée de l'air et la marine nationale d'étudier l'opportunité de rendre la fonction recovery opérante lorsque la fonction ravitaillement en vol est sélectionnée donc là c'est malin oui ça manquait quand le train est sorti mais en creusant ils ont dû se rendre compte également qu'avec la fonction ravitaillement en vol qui est une fonction qu'on vient sélectionner en phase de ravitaillement et bien ça a l'air de l'inhiber aussi donc là ils disent on ne veut pas que le prochain accident arrive parce que c'est l'heure d'un ravitaillement en vol donc ils anticipent et c'est très très malin de leur part alarmée de l'air d'inclure ce document au corpus documentaire et d'en garantir la mise à jour d'accord donc là c'est histoire de mise à jour de papier d'étudier l'équipement de la flotte rafale d'un enregistreur à vidéo du CTH dont la capacité d'enregistrement soit adaptée à l'autonomie de l'aéronef oui pourquoi parce que sur des vols longs on ne peut pas enregistrer le collimateur tête et haute assez longtemps donc là clairement ce qui s'est passé c'est que l'enregistreur était en bout de capacité donc ils n'envoient pas les images pour ça des fois qu'on va couper nos enregistreurs à certaines phases de vol non forcément intéressantes et les rallumer pour les phases tactiques à l'ADG et à la société d'assaut aviation en rapport avec la Hermé de l'air la marine nationale bref et tout le monde d'étudier une amélioration de la symbologie d'attitude de la CTH et de son indication son interprétation nécessitant moins de ressources cognitives oui très bien on peut toujours faire mieux c'est sûr on peut toujours faire mieux donc quand on voit le head-up display du Super Eternard c'est sûr quand on arrive sur Rafale on se dit c'est génial maintenant pour quelqu'un qui a commencé sur Rafale dans 5, 10, 15 ans on trouvera des choses encore plus faciles moi je mets un petit bémol dans tout ça qui est que attention à ne pas nous faire des sconimataires tête haute qui soient trop surchargés c'est un petit peu la limite à laquelle on est moi quand je suis parti on est arrivé un peu à cette limite là vous avez tellement d'informations dans le head-up display que souvent vous retrouvez à devoir réduire l'intensité de l'intensité lumineuse pour pouvoir y avoir quelque chose donc attention à ça il y a des fois le mieux et l'ennemi du bien mais ça va dans la bonne direction donc voilà on a étudié ce compte rendu d'enquête en résumé qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que quand on voit l'information on va être susceptible en tant qu'être humain d'avoir des désorientations spatiales on va devoir se battre contre son contre ses sensations et comme vous le savez un pilote discipliné ou un pilote à droit il est indispensable de suivre la méthode d'appliquer la méthode ce n'est pas pour rien qu'on dit étagement retrait écartement qu'on se bat éventuellement si on a des soucis on le dit on peut être un peu malin et se dire je regarde mon leader mais de temps en temps je regarde mes instruments pour toujours savoir où j'en suis ça permet également d'éviter ce genre de problème mais le gros point c'est qu'on applique la méthode parce que la méthode fonctionne et même si c'est difficile comme on dit on suce du saumon et c'est ce qui nous sauve la vie in fine ce pilote a eu énormément de chance il a continué sa carrière un peu plus tard dans l'armée de l'air j'espère qu'il va non il va très bien donc c'est parfait et l'instructeur a quitté la marine et il continue à voler sur avion de combat dans le monde civil excellente journée à tous j'espère que ça vous a permis d'avoir un éclairage un petit peu différent sur les contraintes et ce qui se passe dès qu'on baisse un petit peu notre garde dans un avion donc on peut comme je vous le dis souvent soit être le meilleur atout d'Encopit ou le maillon faible qui va amener vers l'accident et là heureusement initialement notre pilote a pendant un moment été de maillon faible mais grâce à la météo grâce à ses réflexes grâce à son entraînement grâce à son envie de survivre également et bien il a réussi à récupérer l'avion avec 65 pieds de marge donc je laisse un petit pied 30 cm quand même en dessous donc tant mieux posez pas casser c'est le principal et j'espère qu'avec cette vidéo ça va pouvoir vous aider que vous soyez pilote d'aviation générale ou autre à vous dire vous voyez des pilotes de chasse qui ont plus de 100 heures de rafale ils peuvent se faire avoir sur la désorientation spatiale alors que c'est leur métier alors qu'ils font ça toute la journée donc on peut tous se faire avoir si vous êtes pilote d'aviation générale vous rentrez dans les nuages vous avez 172 secondes à survivre c'est ce que donnent les statistiques donc ayez conscience de ça anticipez n'allez pas dans les nuages si vous n'avez pas l'avion et la qualification et l'entraînement pour anticiper 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 prenez-vous des marges de manœuvre et ça se passera ça se passera mieux Fly safe Sous-titrage ST' 501